Saviez-vous que ce train en mouvement pèse environ 10 000 tonnes? Croiser ce train de trop près peut causer la mort ou des blessures graves. Or, les gens continuent de prendre des risques et de s'introduire dans les propriétés ferroviaires. Les accidents au passage à niveau et les intrusions dans les propriétés ferroviaires ont causé 70 décès au Canada en 2011. De plus, 99 % des cas d'intrusions ont entraîné des décès ou des blessures graves. Aux États-Unis, 692 personnes ont perdu la vie l'an dernier lors d'accidents à des passages à niveau ou liés à des intrusions dans la propriété ferroviaire. Comme les chefs Stéphane Covey et Bobby Walker de la police d'UCN l'expliquent, les voitures, les piétons et les cyclistes ne font jamais le poids contre un train en mouvement. Nous devons réduire le nombre de blessures et de décès au passage de niveau sur les voies ferrées et dans nos propriétés. Les intrusions dans les propriétés ferroviaires peuvent avoir des conséquences tragiques. Mais, année après année, les gens continuent de mettre leur vie en danger. Les gens qui ne respectent pas la signalisation et qui s'introduisent dans les propriétés ferroviaires ne mettent pas seulement leur vie en danger, mais aussi celles de personnes innocentes. Nous ne tolérerons pas de tels comportements. Au CN, quand il s'agit de votre sécurité, nous n'acceptons aucun compromis. Dans le cadre de la semaine de la sécurité ferroviaire, la police d'UCN demande au public de faire échec aux activités ferroviaires dangereuses et recommande de suivre les conseils de sécurité ferroviaires ci-après qui peuvent sauver des vies. Évitez de marcher ou de jouer sur des voies ferrées. C'est non seulement dangereux, mais illégal. Traversez les voies ferrées uniquement au passage à niveau. Soyez toujours prêts à arrêter au passage à niveau. Au passage à niveau, prêtez toujours attention aux croix de Saint-André, aux feux et aux barrières. Et, respectez toujours les signaux et soyez attentifs aux sonneries et aux sifflets des locomotives. Pendant la semaine de la sécurité ferroviaire, les agents seront nombreux à se déployer pour mener des initiatives de sécurité dans les gares de trains de banlieue ainsi que les terminaux intermodaux et au passage à niveau du CN au Canada et aux États-Unis afin d'inciter les gens à changer d'attitude et de comportement. Ils communiqueront aussi avec les jeunes, car ceux-ci sont plus susceptibles d'adopter des comportements à risque. La sécurité ferroviaire est importante toute l'année et la vigilance est un élément clé. La police du CN recommande vivement à quiconque est témoin d'un comportement dangereux ou illégal à proximité des voies ou des propriétés ferroviaires d'appeler le 1-800-465-9239.